C'est une joie pour moi de me retrouver avec vous ce matin, chers amis. Une joie partagée de revoir les visages que je regardais souvent à cause du décalage horaire de Dakar étant l'après-midi, puisqu'ils ont quatre heures d'avance sur nous. Content de vous voir en face à face, même s'il y a les masques, mais nous sommes contents de vous voir et contents d'apprécier la brise des Antilles. Ce n'est pas la même chose là-bas, c'est un grand et beau pays, c'est toujours bien d'être à la maison. Vraiment ce matin, nous sommes heureux de nous retrouver ensemble pour adorer. J'aimerais vous inviter à ouvrir vos bibles avec moi dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 7. Et le verset qui va lancer notre réflexion, c'est le verset 2. Prophète Jérémie, chapitre 7, verset 2. L'éternel parle à son serviteur qui lui transmet cette parole à l'attention ou à l'intention de son peuple. Et il dit en ces termes, place 3 à la porte de la maison de l'éternel. Et là, publie cette parole. Et tu dis, et dis plutôt, écoutez la parole de l'éternel, vous tous, hommes de Judas, qui entrez dans ses portes, pour vous prosterner devant l'éternel. Prions ensemble. Éternel, nous venons d'ouvrir ta parole. Nous redécouvrons cette déclaration que tu fais à ton serviteur, Jérémie. Nous invitons à nous placer à la porte de ta maison. Pour inviter ton peuple, tes enfants, les hommes, les femmes et les enfants, à glorifier, à adorer l'éternel. Nous voulons le faire ce matin. Viens donc toi-même, Seigneur, remplir ce lieu et bénir chacun de tes enfants, à ceux qui sont en présentiel, comme ceux qui sont connectés, ça et là, sur la surface du globe. Merci de nous entendre, de nous exaucer. Nous avons prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Il vous est sans doute déjà arrivé d'inviter ou d'avoir été invité par quelqu'un à rencontrer une personnalité importante. Et dans ces occasions, je présume que c'est toujours avec une certaine fierté, mais aussi avec une joie non dissimulée, que vous tentez de convaincre votre ami d'accepter cette invitation. Ce matin, aujourd'hui, j'ai la joie, j'ai l'insigne honneur de vous inviter à rencontrer la personnalité la plus importante de l'univers. Ce n'est pas Barack Obama, ancien président des États-Unis, même si beaucoup d'entre nous serions heureux de pouvoir faire même un selfie avec lui. Ce n'est pas non plus le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, ni même le président de M. Vladimir Poutine, le président de la République de la Fédération de Russie. Il s'agit en fait, chers amis, de l'être le plus extraordinaire qu'une femme ou qu'un homme ne puisse jamais rencontrer. C'est un être éternel. Et si l'expression éternelle est parfois trop complexe à saisir, c'est un être qui a toujours existé. Il a tout créé. Il est celui qui tient l'univers dans ses mains. Mais en même temps, cet être veut nous rencontrer, veut vous rencontrer personnellement. Il veut échanger avec vous, où il veut établir une relation intime avec chaque personne aujourd'hui. Après avoir créé le monde, Dieu vient à la rencontre de l'humanité, sa créature, afin, comme je le disais, d'établir une véritable communication avec chaque personne ici aujourd'hui. En fait, il vous connaît. Il me connaît. Il vous connaît. Il nous connaît tous, même par le petit nom qu'on utilise pour pouvoir vous appeler amicalement ou fraternellement à la maison. Les Toto, les Mimi, les Jackie, et puis tous les autres petits noms que vous auriez. Il vous connaît. Il nous connaît même par ces petits noms. Alors, à la question, quel est ton nom? Parce qu'en fait, quand on découvre un être aussi extraordinaire, aussi immense, à la question, quel est ton nom? C'est la question que lui posait Moïse dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, verset 14. Quel est ton nom? Comment vais-je te présenter? Il répond, je suis celui qui suis. Alors, une expression un petit peu chargée, lourde, même dans sa forme grammaticale, je suis celui qui est, je suis celui qui a existé de toute éternité. Il n'a ni commencement, ni fin. Il est tout-puissant. Il est omnipotent. C'est un synonyme. Il est omniscient. Dieu qui s'ététise en lui toute l'existence de l'homme. Le nom du Dieu d'Israël, Israël, du peuple des enfants d'Israël, de Judas, apparaît 6800 fois dans la Bible hébraïque, sous la forme du tétragramme, pour ceux qui auraient étudié les breux. On le dit Yahweh, ou sous sa forme contractée, Yah ou Dja, pour ceux qui ont entendu l'expression utilisée par nos frères Rasta. Une prononciation du tétragramme, constituée à partir des transcriptions grecques de Génésius, a conduit à lire Yahweh ou Yahvé. On connaît aussi les expressions Elohim, El Shaddai, Adonai. Tout ça pour pouvoir tenter de mettre un nom sur l'être, que je disais, le plus extraordinaire de toute l'humanité, de toute l'éternité, de tout l'univers. Et c'est cet être qui prend la parole au chapitre 7 de Jérémie. Quand il dit, place 3 à la porte de la maison de l'éternel. Et là, publie cette parole. Et tu diras, écoutez la parole de l'éternel. Vous tous, hommes et femmes de Judas, vous tous, et entrez dans ces portes et prosternez-vous devant l'éternel. Pendant mes quelques années sur le territoire du Sénégal, j'ai observé nos frères musulmans se prosterner. Alors c'est vrai que nous, chrétiens, n'avons pas la même tradition par rapport à la prière, mais quand vous observez la pratique de l'adoration chez nos frères musulmans avec les cinq prières importantes dans l'islam, ils ont souvent, au-delà même de ce que nous pouvons faire dans notre pratique, cette attitude de se prosterner devant le Créateur, devant l'être tout-puissant. Ici, par la bouche de Jérémie, nous sommes appelés à nous prosterner, à nous mettre en adoration totale devant le Créateur. Il se trouve, chers amis bien-aimés, que cette démarche d'adoration, cette démarche de célébration, est une pratique qui tend à disparaître aujourd'hui. Une pratique qui semble être de plus en plus difficile pour l'homme moderne. Vous savez, cette capacité à se détacher de la réalité matérielle, réalité visible, réalité tangible, pour entrer en connexion avec l'immatériel, avec le transcendant, avec le spirituel. Sortir de cette réalité, j'allais dire, presque terre à terre et se connecter avec une puissance, un être supérieur à nous. Tout en croyant être devenu intelligent, plus évolué, l'homme moderne, j'ose l'affirmer, est devenu plus faible, plus fragile, avec une capacité de concentration diminuée. Certains déclarent l'adoration comme étant un acte ou un geste primitif, incompatible avec l'homme moderne, l'homo sapiens, incapable de se placer dans une posture d'adoration intérieure. Cependant, j'aimerais déclarer, chers amis, ce matin, que ce geste, cette attitude, cette posture de cœur et d'esprit est l'acte le plus intelligent, l'acte fondateur qu'un homme, qu'un humain puisse poser aujourd'hui, se connecter avec la puissance de l'univers. Et, chers amis, quand, vous savez, dans ce monde de connexion, dans ce monde d'Internet où quand on coupe la Wi-Fi, tout le monde est perturbé, c'est le geste ou la démarche la plus importante que nous pourrions faire, être connecté avec le Tout-Puissant, se présenter devant le Créateur, se présenter devant Dieu, et reconnaître son immense grandeur et nous incliner en sa présence et adorer, célébrer. C'est pourquoi le psalmiste David disait dans ce psalm que vous connaissez, j'en suis sûr, au psalm 34 verset 2 à 4, il disait « Je bénirai l'Éternel en tout temps. » Sa louange sera toujours sur ma bouche ou dans ma bouche. Et puis, il continue en ce thème au verset 3, « Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. » Exalté avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. il y a, je le crois, un bénéfice évident à célébrer l'Éternel. Cette démarche consciente d'exalter le nom de l'Éternel, de verbaliser les louanges à Dieu dans un exercice régulier d'adoration. Et cet exercice d'adoration a un impact sur l'adorateur que nous sommes. Cette pratique, chers amis, transforme la réalité, affecte directement les émotions qui nous animent. C'est pourquoi David disait que les malheureux écoutent et qu'est-ce qu'il passe, qu'est-ce qui se passe ? Ils se réjouissent, ils arrivent malheureux mais à force de passer ce temps en présence de l'Éternel, ils en sortent dans la réjouissance. Le malheur est oublié, la peine est oubliée, les souffrances sont oubliées parce qu'on a été connectés avec la source d'énergie la plus puissante qui puisse exister et nous en sortons gonflés à bloc. Alors on passe de l'état d'hommes ou de femmes malheureux, tristes pour entrer dans un état de réjouissance et de joie que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ne peuvent pas comprendre ou expliquer. Il est donc fortement conseillé de louer Dieu ou l'Éternel en tout temps. Je le répète, il y a une personne qui l'a entendu mais peut-être que d'autres ne sont pas conscients. il est fortement conseillé chers amis de louer l'Éternel en tout temps. Alors vous me direz ce n'est pas aussi évident que cela, c'est vrai mais c'est une c'est une discipline qu'il nous faut développer, une expérience qu'il nous faut chérir et encourager et au fur et à mesure que nous le ferons vous verrez chers amis qu'il devient plus facile et il est plus simple de célébrer l'Éternel en tout temps. Cette célébration cependant doit être bâtie sur une connaissance de la personne que nous voulons adorer. On ne peut adorer quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas découvert. L'apôtre Paul disait d'ailleurs dans son épître au Romain au chapitre 8 verset 39 et 40 que vous connaissez que rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Puisque c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, lorsque nous prenons conscience de la réalité supérieure qui nous est proposée une vie abondante, nous éclatons spontanément en action de grâce et de louange. Alors l'interrogation pour moi aujourd'hui dans ce monde aussi troublé dans lequel nous vivons aujourd'hui, pourquoi devons-nous nous contenter de voyager en classe économique quand il est possible pour nous de voyager en première classe? Ce serait dommage de pouvoir rater une telle opportunité, de pouvoir être upgrade, comme dirait les Anglais, qu'on nous fasse monter de classe, qu'on vous dise monsieur, voulez-vous venir avec nous en première classe? le service n'est pas le même, pas vrai? La qualité du service, le souhait qui vous est offert n'est pas le même selon que vous êtes en classe économique ou en classe d'affaires en première classe. Il se trouve, chez les amis, que Dieu vous invite, nous invite à voyager tous en première classe. Et la posture que vous avez, même inconsciemment, quand vous avez fait quelques heures en première classe, quand vous sortez de l'avion, vous avez un port de tête différent. Il y a comme une attitude différente parce que vous avez tellement été bien traité. Monsieur, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Ça va pour vous? Vous sortez de l'avion avec le torse bombé, avec une attitude différente. et Dieu nous invite aujourd'hui à voyager puisque la route, c'est un voyage, le chemin sur la terre est un voyage, à voyager en première classe, en compagnie même du Créateur du ciel et de la terre. En effet, le texte déclare car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie. Quelle vie? Éternelle. Alors, vous comprenez qu'il est important que nous comprenions que nous sommes, je vais dire ça diffégamment, je suis, nous sommes, vous êtes aimés de Dieu. et il est important que nous puissions l'intégrer chacun aujourd'hui. Je suis aimé de Dieu et j'en suis conscient, chers amis. Être vivant devant vous ce matin, pour moi, c'est une grâce du Seigneur. Je reconnais sa main sur moi. Mais j'aimerais que vous puissiez dire à votre voisin parce que vous aussi, vous devez en être conscient. Je suis aimé de Dieu. Dites-le à celui ou celle qui est à côté de vous. Même au travers du masque, ils peuvent l'entendre. Ceux qui nous regardent à la maison, dites-le aussi autour de vous, autour de la table, allez à la cuisine ou dans la chambre, dites à cette personne, je suis aimé de Dieu. L'Éternel sur moi un regard favorable et dans son ciel, en me regardant, il sourit et puis il dit ça c'est mon fils. Ça c'est ma fille bien-aimée. En elle, j'ai mis toute mon affection. Alors comme David, ce matin, chers amis, j'ai envie de danser de joie. Comme David, j'ai envie de célébrer l'Éternel et de dire comme Nadine le disait avec Stélio tout à l'heure, « Forever yours, l'Éternel tour à toi parce que tu es celui qui prend soin de moi. » Aujourd'hui, nous vivons dans un temps troublé. Alors, en pleine pandémie, avec maintenant couvre-feu, confinement, alors plusieurs se disent « Mais comment pouvons-nous louer Dieu dans un temps comme celui-là ? » L'apôtre Paul répond à la question pour nous. Si vous avez vos Bibles, je vous invite à l'ouvrir dans l'Épître de Paul aux Philippiens au chapitre 4 et au verset 7 afin que nous comprenions que la seule réponse aux tentatives de Satan d'apporter la peur et le découragement est dans la louange et dans la célébration à notre Dieu. Philippiens 4 verset 4 à 7 « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur » et l'apôtre répète pour en phase je le répète « Réjouissez-vous que votre douceur soit connue de tous les hommes le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. » Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, des actions de grâce. Et voici le résultat, voici l'impact de cette relation, de cette connexion avec Dieu. L'apôtre déclare et la paix de Dieu qui, si vous passe, toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors, quand le Christ disait lui-même « Quand votre cœur ne se trouble point », cela comprenait aussi le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. avec la menace d'un virus qui semble perturber plus d'un. La stratégie mise en place par le tentateur est d'influencer et d'affecter le climat de notre vie. Dès qu'il aura réussi, au lieu de produire des fruits sucrés, nos jardins secrets produisent des fruits amers et des fruits de colère. Mais quand nous sommes connectés, quand nous sommes greffés à Dieu, nous produisons les fruits dignes du Seigneur. Vous le connaissez, Galate 5, verset 22. Les fruits de l'esprit, la paix, la joie, la bonté, la bénédité, etc., etc. Voici le genre de fruits que nous produisons connectés à Dieu lui-même. Et c'est pourquoi Jacques disait dans Jacques, chapitre 4, verset 7, « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » J'aime l'idée, j'aime l'idée de voir le diable en fuite. J'aime cette idée. Et j'aimerais que nous puissions nous concerter pour que dans cet espace et partout où nous sommes écoutés que nous puissions mettre en fuite le diable. Et comment le faisons-nous ? Simplement en résistant au diable par la louange et par la célébration à notre Dieu. Cette célébration, je disais, qui met en déroute les forces du mal mais en même temps qui va nous exposer à la puissance régénératrice du Tout-Puissant. En fait, comprenons bien ce que nous nous entendons de décrire chez Jamy ce matin. L'exposition régulière à la présence du Tout-Puissant a un impact direct sur l'équilibre général de notre corps. Il y a une connexion entre le bien-être physique, le fonctionnement, l'équilibre de nos atomes et ce contact, cette exposition à la lumière du Seigneur. C'est la déconnexion avec Dieu qui est à l'origine des maladies et de tous les dérèglements que nous connaissons aujourd'hui. Cette déconnexion avec Dieu cependant quand on est un individu et connecté avec Dieu même son fonctionnement biologique et psychologique est restauré. Cet équilibre que nous avons même à l'intérieur de notre estomac le fameux pH avec tout ceci le contact avec Dieu rétablit le fonctionnement général de notre corps et nous permet d'être en meilleure santé. et c'est pourquoi d'ailleurs l'apôtre Jean disait à son bien-aimé je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. il y a une connexion directe entre l'équilibre spirituel des êtres que nous sommes et notre santé. Notre système immunitaire est boosté quand nous sommes en bon terme avec Dieu quand nous sommes connectés avec Dieu. Alors vous comprenez qu'un enfant du Seigneur en contact avec Dieu est plus fort physiquement intellectuellement c'est ça que David dans son psaume fondateur le psaume 23 exprimait en ces termes vous connaissez ce psaume pas vrai ? L'éternel est mon berger je ne manquerai de rien il me fait reposer dans de verres pâturages il me dirige près des eaux paisibles qu'est-ce qu'il fait à mon âme ? Il restaure mon âme il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal pourquoi ? car tu es avec moi ta roulette et ton bâton me rassure tu restes devant moi une table en face de mes adversaires tu winduiles ma tête et ma coupe déborde oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours chers amis bien-aimés jusqu'à la fin de mes jours et puisque avec Dieu ce n'est qu'un commencement il affirme et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours chers amis dans le temps dans lequel nous sommes dans la tente de la grande célébration je voudrais nous inviter vous inviter à détourner nos regards de la tristesse à détourner nos regards de la peur et à entrer dans l'adoration avec les saints anges avec les 24 vieillards qui adorent déjà le Seigneur au ciel permettez que je puisse ouvrir avec vous un pan de ce que l'éternel nous a promis allez sur sur la chaîne Youtube de l'apôtre Jean dans Apocalypse 4 verset 9 à 11 et observez avec moi la scène qui nous permet de découvrir Apocalypse 4 verset 9 à 11 quand l'être vivant rend gloire honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône à celui qui vit au siècle des siècles les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles ils jettent leur couronne devant le trône en disant tu es digne notre Seigneur et notre Dieu de recevoir la gloire l'honneur la puissance car tu as créé toute chose et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées entrons dans l'adoration et laissons-nous envahir par la gloire et par la sainteté de notre Seigneur j'en continue dans un autre chapitre au chapitre 5 verset 11 à 14 cette scène qui nous invite à regarder par dessus son épaule Apocalypse 5 verset 11 à 14 je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône des êtres vivants et des vieillards et leur nombre était myriade de myriades et des milliers de milliers ils disaient d'une voix forte l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance la richesse la sagesse la force l'honneur la gloire et la louange et toutes les créatures et toutes les créatures c'est-à-dire vous et moi aussi qui sont dans le ciel sur la terre sous la terre sur la mer et tous ceux qui s'y trouvent je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange l'honneur la gloire la force au siècle des siècles et les quatre êtres vivants disaient Amen ainsi soit-il et les vieillards se prosternèrent et adoraient aujourd'hui chers amis je voudrais vous inviter à entrer dans cette célébration et à adorer le Seigneur et il va en retour irradier nos cœurs nos êtres tout entiers avec son scanner divin afin que nous soyons transformés de la tête au pied de l'intérieur vers l'extérieur parce que Dieu est sur le trône aujourd'hui nous faisons face à une tentative magistrale de l'adversaire de détourner nos regards de la contemplation de Jésus Christ pour nous focaliser sur un virus et ses conséquences sur la santé des humains tel fut le cas vous vous rappelez sans doute des enfants d'Israël quand ils se retrouvaient dans le désert quand ils étaient piqués par des serpents venimeux dans Nombre chapitre 21 verset 6 alors Moïse fait un serpent des reins et le plaça sur une perche et quiconque avait été mordu par le serpent et regardait le serpent des reins conservait la vie l'invitation que nous faisons aujourd'hui à tous à vous et à moi c'est de poser nos regards sur Jésus celui qui a été placé sur le bois pour nous alors comme dirait le chant sur le gemme venez le célébrer son grand amour venez le chanter le fils de Dieu est venu donner la vie nous le fêtons au roi car tu nous fais partager ta joie et nous offrons en ton honneur un chant d'amour Seigneur et puis le refrain venez le célébrer 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 notre roi venez le célébrer célébrer chanter notre roi ce matin bien aimé je voudrais vous inviter à faire en sorte que votre vie que nos vies soient des actes d'adoration des célébrations à notre roi c'est aussi l'invitation que nous fait notre recueil hymne et louange dans l'hymne au 357 que vous connaissez sans doute j'en suis sûr j'aime le fait que nous ayons dans l'église adventiste un recueil digne et louange d'où l'importance qu'avaient nos pionniers depuis lors de faire en sorte que la louange fasse partie de notre vie et voilà ce que disait le disait ou dit encore le 357 poursuivons notre course avec persévérance et que rien ni si bas n'entrave notre ordeur déjà paraît le but aux sublimes espérances et puis qu'a dit le refrain regardons à Jésus regardons à Jésus couronnant le vainqueur regardons à Jésus couronnant le vainqueur le deuxième couplet se dit de cette manière si la route parfois est ardue et sévère supportons vaillamment fatigues et douleurs quand le chemin de cieux doit passer au calvaire mais que faut-il faire regardons à Jésus regardons à Jésus et puis le quatrième couplet le troisième plutôt dit ceci si l'ennemi nous attend au passage s'il cache sous nos pas des pièges des sculpteurs s'il trouble notre foi ne perdons pas courage regardons à Jésus pour le dernier couplet le dernier et quand viendra pour nous la fin de la carrière si l'ombre de la mort enveloppe nos coeurs cherchons encore en haut l'éternelle lumière bien aimé chers amis frères et sœurs regardons à Jésus regardons à Jésus célébrons le roi bientôt très bientôt il viendra nous prendre avec lui et comme le disait notre sœur lui a tout à l'heure bientôt nous serons avec lui pour ne plus jamais être séparés que Dieu vous garde et que notre Seigneur vous bénisse tous amin